Alors je me présente, je suis Mimboa Diango, fondateur du site Congo Liberti. Et c'est moi-même ainsi que plusieurs partenaires congolais que nous avons décidé d'organiser cette réunion à l'Assemblée Nationale. Et je ne vais pas retenir un discours lent, je vais commencer par remercier Maître Norbert Dippo. Pour l'anecdote, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on a pris un rendez-vous avec Maître Rico à la veille des attentats terroristes de Paris pour une rencontre après le 15 novembre. Et j'avais vraiment pu mettre que cette réunion n'aurait pas pu avoir vu à cause de ces éléments malheureux, tragiques. Et on a pu se voir juste après le 15, l'atmosphère était assez lourd ici à l'Assemblée. Et vous m'aviez rassuré. Vous m'aviez rassuré parce que, bien que les moments étaient difficiles pour nous tous, la jeunesse française avait été signée dans ces attentats-là. Vous m'avez dit que, quoi qu'il arrive, on tiendrait cette réunion-là. Donc je tenais à vous remercier, à remercier votre mouvement politique aussi, qui, pour le moment, en tout cas, est le seul à avoir répondu à la tragédie que vit le Toc-Covolet. Pour ne pas vous cacher, vous êtes un républicain et on a aussi, nous, fait la démarche à l'endroit des différentes formations politiques françaises, qui, pour le moment, n'ont pas encore répondu à nos demandes. Donc le but, c'est d'informer les formations, toutes les formations sans exclusivité françaises, de la tragédie que vit le peuple congolais. Et donc, nous attendons toujours. Alors, on a perdu un peu de temps, suite à l'organisation, suite aux entrées des uns et des autres. Ce que je voudrais ici, c'est que nous observions, s'il vous plaît, une minute de silence pour les victimes parisiennes du 15 novembre, mais pour celles aussi qui ont été victimes au Congo-Brasa-Ville d'un terrorisme que moi j'appelle un terrorisme d'État. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, que nous observions une minute de silence. Merci. 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 Je voudrais aussi remercier, avec Maître Polard, les différents intervenants, toutes les personnes qui ont accepté cette invitation-là. J'espère que vous êtes venus pour le Congo, parce que je sais que Maître Polard est tout ça, donc j'imagine qu'ils sont venus pour vous, c'est vrai, mais pour le Congo aussi. J'espère que vous n'allez pas, vous voyez la vedette. Sans vote, jamais. Merci. 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 est là des relations séculaires donc voilà grosso modo ce que nous espérons ce que nous continuons à faire en tout cas au niveau de la france donc que la france fasse exactement ce qu'elle est en train de faire pour le courrier alors je vais rapidement conclure pour dire que à l'issue de cette conférence nous avons rédigé peut-être pas un communiqué mais des notes que nous allons remettre à maître Gilbert Collard afin qu'il remette ce dossier au bureau de l'assemblée je sais aussi que beaucoup sont venus et maître pourra dire pourquoi maître Collard bien sûr puisqu'on a deux avocats beaucoup auraient aimé maître se rencontrer la benjamine de l'assemblée que vous connaissez elle est mariée elle est mariée beaucoup auraient aimé beaucoup auraient aimé elle aurait aimé venir mais aujourd'hui elle est bloquée mais la prochaine fois quand on entraîtra la deuxième réunion je vous prouvez qu'elle sera là alors se remettre parce qu'il a eu un malentendu mais on s'appelait une supercherie vous pourrez nous en dire un peu plus les congolais ont été inquiétés et on a échangé à ce sujet les congolais ont été inquiétés de voir que des personnalités sulfureuses poursuivant en Europe c'était rapproché de 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 marion de marion et moi je vous avais fait une affaire qu'elle peut dire exactement de qui il s'agissait donc vous l'aurez voulu avoir peut-être même de votre part ce qu'il en est exactement alors avant 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 qu'on entre avant qu'on passe à la discussion qui à mon avis va être chaude mais on peut prendre un peu de temps je voudrais vraiment vous écouter personnellement très heureux que vous soyez là je trouve que on s'est vraiment enrichi par ces communications j'ai personnellement appris beaucoup de choses et je pense que je dois pouvoir en apprendre encore beaucoup alors bon la promesse que je fais c'est que on va réorganiser une réunion on essaiera si c'est possible de la faire en semaine parce qu'à ce moment là on n'est pas limité par le temps pour rendre la salle si ce n'est 19h ou 19h30 je crois et on pourra continuer le débat et le travail qu'on a commencé aujourd'hui de mon côté je vais faire tout ce que je peux pour relayer vos informations l'idée maîtresse chez vous que vous compreniez bien c'est que quand on est bien chez soi on ne va pas crever la dalle ailleurs et que si on n'avait pas et ça j'en suis profondément convaincu et je l'ai toujours dit si on n'avait pas financiariser l'afrique rentabiliser l'afrique entre quelques africains monopostolistique et des européens fricards on n'aurait pas la misère qu'il y a aujourd'hui en Afrique et que je connais pour l'avoir vu et qui a pour conséquence l'immigration qui aujourd'hui devient pour nos pays un problème insoluble malheureusement comme je l'ai dit une fois au parlement si on avait les moyens j'accueillerais tout le monde pourquoi serais-je moins gentil que Bartholome vous voulez me le dire ? lui qui est un saint pourquoi ne serais-je pas moi aussi gentil que lui ou que madame ou que madame Pécresse ou celle qui Taubira voilà pour laquelle j'ai le plus grand respect bien sûr d'autant plus que maintenant elle vit dans des logements sociaux en plus je la plains bon cela étant dit toute blague misant le coin très franchement on apportient tous à la même humanité il y a une humanité qui est encore mal traitée par les siens et par les nôtres alors nous notre solution c'est d'abord de contrôler les fonds qui vont vers l'Afrique pour s'assurer qu'ils sont utilisés réellement dans le but pour lesquels on les donne et qu'ils ne vont pas dans les poches des potentats pour assurer la pérennité de leur pouvoir abusif donc on veut un suivi scrupuleux avec des commissaires aux comptes pour savoir où vont les fonds s'assurer qu'ils sont utilisés dans l'intérêt du peuple et ensuite on veut éradiquer une fois plus toute la marchandisation de l'Afrique et là on n'aura plus de problèmes d'immigration parce que l'Africain sera heureux de vivre chez lui et il viendra en vacances voire la tour de l'Afrique et nous on est là en vacances qui est un univers féerique au passage quand même je rappelle que le premier peuple à avoir découvert l'invisible et avoir su lui parler discours d'André Malraux à Dakar c'est le peuple africain alors à ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas d'âme les abrutis c'est eux qui l'ont inventé là allez merci applaudissements Merci.